Notre première invitée est la vice-présidente en charge de l'habitat, de l'environnement et du développement durable à Clermont-Auvergne-Métropole, Odile Vignal. Odile, bonjour. Bonjour. Alors Odile, vous allez pouvoir répondre à cette grande question, qu'est-ce que la maison des mobilités ? La maison des mobilités est un lieu de rencontres et d'informations. La maison des mobilités, elle sera bientôt ouverte, de façon à accueillir le maximum de gens dès qu'ils ont besoin d'une information sur les modes de déplacement. Alors évidemment, on a une petite idée derrière la tête. Pourquoi une maison des mobilités au fond ? Eh bien parce qu'on veut changer les modes de déplacement de nos concitoyens dans les 10 ans qui viennent. Améliorer également l'aménagement pour les pistes cyclables. Le vélo va prendre une part importante. Oui, si on veut changer les modes de déplacement, c'est déjà parce qu'il y a une intention politique. L'intention politique, c'est simple, c'est qu'il faut rendre la ville à tous les usagers. Aujourd'hui, en particulier les cœurs de villes comme la nôtre, et la métropole, c'est essentiellement sur Clermont que les problèmes se posent, mais un peu partout autour, concentre toutes les arrivées quotidiennes de gens qui viennent travailler ou étudier. Il y a tous les jours 80% des déplacements en voiture sur le cœur de la métropole. Trop de voitures partout, moins de place pour les autres, les piétons, les cyclistes notamment, puisqu'on en parlait à l'instant, de la pollution bien sûr, et beaucoup de difficultés pour stationner. Alors on ne va pas résoudre d'un coup de baguette magique, mais on va faire plusieurs choses. On va accroître évidemment l'offre de transport public, il faut améliorer les horaires, la fréquence des bus. Et puis surtout, il y a une chose qui manquait, vous l'avez dit, c'était un véritable schéma, à l'échelle de la métropole, des itinéraires cyclables. Personne aujourd'hui ne peut se repérer sur une carte pour dire en vélo, je peux aller de tel endroit à tel endroit. Parce que ça n'a pas été fait. Ça n'est pas jalonné, on n'a pas les petits panneaux indicateurs, on n'a pas la continuité de l'itinéraire, souvent ils s'interrompent. Il n'y a pas de grands itinéraires pour les gens qui font les déplacements pendulaires, de toutes les communes de la métropole vers Clermont ou entre communes de la métropole. Et dans Clermont même, il n'y a pas de continuité d'itinéraires cyclables. Donc ce qu'on va faire, c'est ça. Un grand schéma qui nous prendra sans doute 10 ans à mettre en œuvre. En tout cas, on l'a programmé sur 10 ans. Pour être sûr d'arriver à le réaliser, il y a des investissements qui sont programmés, et donc on investit tous les ans environ 2 millions et demi. Et puis on réalise le programme prévu cette année-là. Voilà. Chaque année, un programme sera réalisé. Odile, merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations. Et on essaie de se projeter à 10 ans et, comme vous le dites, partager la route. Oui, on prépare aujourd'hui. On prépare aujourd'hui pour être bien dans le futur. Pour que ça roule dans 10 ans. Pour que ça roule, tout à fait. Merci beaucoup Odile Vignal, vice-présidente en charge de l'habitat, de l'environnement et du développement durable. Et dans quelques instants, on va interviewer une personne que vous connaissez bien, Sybille Mazuel, qui va être notre prochain invité dans quelques instants. Sybille Mazuel, directrice des projets Rencontres Citoyennes de la Mobilité à Clermont-Auvergne Métropole. Sybille, bonjour. Bonjour Jérôme. Sybille, afin de bien vivre en vélo, j'imagine que beaucoup de travaux vont être mis en place pour une continuité sur les pistes cyclables et également augmenter ce nombre de pistes. Tout à fait. En fait, c'est effectivement l'objectif du schéma cyclable qui a été élaboré à l'échelle métropolitaine. À l'horizon 2028, il est prévu que la métropole puisse disposer de 365 kilomètres de réseaux cyclables structurés et au sein duquel, en fait, on passe d'une logique de simple aménagement cyclable à une logique d'itinéraire continu. Et pour ce faire, la métropole va véritablement travailler sur 223 kilomètres d'itinéraires continu qui vont relier les différentes communes de la métropole. Sybille, l'objectif, c'est de prendre le vélo comme on pourrait prendre la voiture et de circuler le plus tranquillement possible et en toute sécurité. Tout à fait. Et ça passe également par un certain nombre d'actions qui vont au-delà de simples infrastructures cyclables. C'est pour ça que le schéma cyclable métropolitain prévoit 14 autres actions phares qui viennent en accompagnement des simples pistes, bandes et autres aménagements cyclables, à savoir des infrastructures complémentaires que peuvent représenter l'offre de stationnement vélo, sur l'espace public et dans les parkings, de manière à offrir du stationnement également sécurisé. Viennent également, en fait, des mesures qui visent à améliorer l'orientation des cyclistes avec la mise en place d'une signalisation directionnelle appropriée et dédiée aux cyclistes. Sybille, merci beaucoup. Merci à vous. On retrouve maintenant Fabrice Villéger, qui est le responsable commercial Agence Cévélo. Fabrice, bonjour. Oui, bonjour. On vient de quitter Odile Vignal et Sybille Mazuel, qui nous ont parlé du projet de l'augmentation des voies cyclables dans les 10 ans à venir. Et c'est vous qui allez accompagner toute cette infrastructure et logistique. Oui, alors nous allons, dans un premier temps, la mise à disposition pour les clients du service Cévélo, service du SMTC de Clermont-Ferrand, une augmentation du parc de vélos à assistance électrique. Donc, il y a 80 nouvelles machines qui sont arrivées en début d'année. Et puis, au niveau des vélos en libre-service, qui est la deuxième partie du développement du service, qui compte actuellement 40 stations et qui va monter à 52 stations au cours de l'année 2018. Fabrice, on parle également d'un tout nouveau site internet, d'une toute nouvelle application pour les smartphones. Oui, alors à compter du mois d'avril, mi-avril 2018, le service Cévélo va être doté d'un nouveau site et d'une nouvelle application qui va permettre aux abonnés vélos libre-service, donc les vélos que vous trouvez sur les bornes, sur les 40 stations du réseau clermontois, de s'abonner directement pour des périodes d'un an ou des périodes d'une journée, de façon complètement dématérialisée. Donc, avec l'application ou bien avec son PC via le site Cévélo. Pour l'instant, 5 000 abonnés, plus de 110 000 trajets en 2017. On imagine beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de trajets avant 2019. Oui, avec la solution dématérialisée, on s'attend à avoir une augmentation du nombre d'abonnés et du nombre de déplacements, de courses, de façon très sensible. Actuellement, il est vrai que pour des occasionnels, le système de réservation par téléphone via un serveur vocal n'était plus très très adapté. Merci beaucoup Fabrice Villéger. Vous êtes le responsable commercial, l'agence Cévélo. C'est avec vous qu'on va pouvoir circuler et pouvoir aller un petit peu partout dans la métropole en toute sécurité et surtout sans avoir de soucis mécaniques. L'entretien est pour vous très important. Oui, bien sûr. La maintenance, pour nous tous, c'est notre mission essentielle. Laissez des vélos en toute sécurité pour tous les utilisateurs clermontois. Merci beaucoup et puis à bientôt sur un Cévélo. Merci de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous a donné un maximum d'informations à quelques jours de l'ouverture de la maison des mobilités et continuez à liker la page Facebook Clermont-Auvergne Métropole. On vous dit à très vite pour une prochaine interview.